salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour la queen of du mois et c'est donc la ruine de l'espace donc je vous remets la précédente qui était la queen of the tiger dans la barre d'infos et voilà j'ai fait tirage au sort pour cette fois ci c'était l'espace et on fera le tirage au sort à la fin de cette vidéo wall donc j'ai juste mis du fond de teint je me suis déjà coiffé chose que je fais pas d'habitude pour pas vous spoiler trop mais j'avais pas choix parce que j'ai mis beaucoup 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 du temps de coiffé si on peut appeler ça se coiffait je sais pas mais je pense que ça va être le thème quand même on verra après bon après j'ai été mais je rebelle comme d'hab fois mais celle là ne veut vraiment pas d'appui donc on dégage a tout fait je vais donc commencer comme très souvent pas la palette creator de révolution voilà ma petite spatule et je vais faire mon teint contouring façon espace je rapproche un tout petit peu donc je ne sais pas si je vais réussir à donner le rendu que j'ai envie mais écoutez on va essayer je vais commencer avec le bleu ici qui est assez foncé puisque le fond de l'espace est bleu de base donc je vais m'en servir pour faire du contouring j'ai déjà l'appliquer à la spatule ups à la spatule j'ai dit mais sur ma face pas sur mon bureau j'en fous partout on voit juste que je fasse gaffe à mes percines à mon tragus notamment les autres ça risque rien je n'ai pas dû faire jusqu'au-dessus de mon oreille voilà et je prends donc une éponge je tape comme ça pour blender donc en étirant puisque j'ai pas trouvé d'autre solution encore donc on essaye de blender au maximum après ça va ça franchement ça se plaine d'assez bien j'ai pas préparé de fard à paupières mais je pense que je vais devoir quand même me sceller avec un fard à paupières alors oui ça se met bien dans les cheveux aussi franchement je commence à bien l'aimer cette palette j'ai mis du temps à comprendre l'utilisation ce qui est bien c'est que je dois pas du tout vous tourner en machine juste après j'ai juste mis mon fond de teint j'ai pas poudré rien pour que ça se blende assez facilement je pense que c'est pas mal en fait j'ai un bouton là j'ai rien qui tient dessus je comprends pas ok je vais juste faire un léger contouring de nez avec l'éponge aussi voilà je vais prendre une palette je vais prendre la book of magic parce que j'ai toujours les bleus qu'il faut dedans donc je prends celui là et je vais prendre le bleu ici pour pour sceller et faire un peu comme des petites tâches on cherche à pas faire de tâches mais on fait des tâches donc j'applique partout où je viens de mettre le truc crémeux que vous n'auriez pas remarqué mon fauteuil il grince c'est quand je suis assis trop au bord attendez je m'installe ouais c'est mieux donc là je blende bien les extrémités il m'énerve ce foutu bouton là ça me fait je vous dis j'ai une corne de licorne qui pousse alors je vais reprendre je vais prendre du violet cette fois ci donc je vais prendre celui ci donc je reprends un peu à la spatule sur le dos de ma main et je vais prendre un pinceau plus épais donc là je le je l'écrase sur ma main je chauffe un peu et je vais faire des tâches un peu violette faut pas que ce soit très précis alors attendez j'essuie mon petite spatule alors je vais faire pareil mais des plus petites avec le bleu ici plus clair et un petit peu de noir pour intensifier je garde le même pinceau je refais la même chose avec le noir il ne faut vraiment pas beaucoup ok alors je vais juste prendre la petite éponge là pour juste atténuer un tout petit peu le noir ok on verra avec le make up final mais je sais pas qu'on va un truc que j'ai une bonne idée alors ensuite je prends mon guiston le milk je vais l'humidifier mais beaucoup et je vais prendre une grosse à dents pour faire des petits clashs au petit blanc et je ferai pareil avec le meron argenté mais là c'est pas bon il faut que je prenne le liquide meron il faut qu'il soit bien 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 liquide pour faire les crachotis j'ai jamais fait non je sais pas si ça va fonctionner ça fonctionne très bien voilà on s'en fout partout bien évidemment je vais prendre une petite coupelle pour faire pareil avec le meron voilà alors on passera aux détails après là on va passer au l'oeil donc je me rapproche un petit peu alors pour les yeux ça va être assez simple j'ai juste mis mon fond de teint par dessus donc je commence par prendre mon highlighter Offra Space Baby en collaboration avec Niki Tutorials et je vais mettre ça partout sur ma paupière je vais mettre sur une arcade sourcilard sur le boudini l'arc de Cupidon on y va au doigt on vient de l'espace j'en mets en tant qu'highlighter sur mes pommettes on y va, on n'a pas peur nous sommes une reine de l'espace je suis là vous êtes le peuple de l'espace c'est possible je vais en mettre un peu ici voilà on est pas mal, on est pas mal alors je vais prendre est-ce que je fais un liner coloré ou un liner noir non, je vais faire un noir donc je prends le cola de Bison et je vais faire une forme au liner mais je viens vous remontrer après parce qu'à chaque fois j'ai des problèmes de centrage quand je fais ça et je vais en profiter pour faire mes sourcils aussi parce que je les ai pas faits je vais les faire avec le rouge à lèvres Sub-Zéro oh là de Sugar Peel puisque c'est ce que je mettrais sur les lèvres et je pense que je ferai la tête plus claire voilà donc je fais ça et je reviens alors voilà où ce qu'on en est j'ai fait mon trait liner comme ça j'ai fait l'intérieur avec le Meron argenté mais sur ça il est avec le Sub-Zéro ici et le bleu turquoise qu'on a mis ici au-dessus et des petites paillettes High Diane et voilà en plus que j'ai mis le NYX Silver Lightning je crois un truc comme ça je sais pas s'il se voit beaucoup comme ça oui mais comme ça pas trop mais bon voilà alors mascara fossile je mettrais après hors caméra le rouge à lèvres aussi maintenant on va passer aux petites étoiles alors j'ai préparé plein de strass, d'étoiles et tout ça je sais pas trop j'ai préparé des holographiques mes perles, enfin mes strass je sais pas trop si je vais pas juste faire je vais peut-être coller quand même 2-3 étoiles argentées enfin des petites holographiques et des un peu plus grosses donc je prends ce qu'il me faut et là j'ai que les dorées au-dessus parce que j'avais utilisé les dorées et on va donc coller par-ci par-là quelques étoiles des grosses et des petites là je sais plus où j'ai mis mon point de paul voilà pour les petites étoiles donc j'en mets pas ici parce que ça va être beaucoup trop chiant alors je reprends le liner Meron et le blanc et on va faire des... j'en fous partout des petites étoiles mais juste... des petits traits quoi je fais pareil avec le blanc donc je sais que... et on va également faire... Oups... des petits points... il me reste à mettre le rouge à lèvres, mascara et fossiles je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après et donc voilà le look final pour la Queen of the Space je pense que c'est un de mes préférés j'aime bien je suis très fière de moi voilà oui il n'y a pas de honte à être fière de ça donc dites-moi en commentaire si vous trouvez que je suis digne d'être une Queen de l'espace of the Space the Space Queen voilà il n'y a rien d'autre à dire donc j'enlève j'ai mis le Sub Zéro comme je vous l'ai dit et j'ai mis les fossiles de chez Shein que j'avais acheté la colorée exprès enfin vous avez la pointe colorée c'est très 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 discret mais ça le fait voilà ah oui et j'ai testé de les coller comme avec le liner Shiglam avec l'essence et ça marche très bien aussi sauf que là je les ai pas assez coupés donc il y a un petit pourlet juste ici mais on s'en fout c'est au centre mais le coin interne tient très bien le coin externe tient très bien voilà les petits fossiles les petits bouts tient très bien donc voilà si jamais vous voulez pas commander le Shiglam ou que vous ne le supportez pas sachez que l'essence fait très bien le top voilà puisque c'est aussi un petit pinceau liner bon là je l'ai sali du coup mais c'est aussi un petit pinceau liner comme ça donc voilà pour info donc on va procéder au tirage au sort pour la prochaine queen alors j'enregistrais mon écran donc j'ai dû changer de programme de tirage au sort voilà 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 alors ma liste et ici et on start et de la lune ah bah décidément non ça risque d'être un peu redondant non parce que la lune ça serait un peu et non on va refaire un tirage au sort on va le garder pour plus tard sur étoile on recommence Disco voilà au moins un qui sort un peu de cette catégorie la lune étoile espace surtout pour la queen des étoiles limite j'aurais pu faire exactement la même chose et la lune j'aurais pu juste faire une lune ici voilà donc ça sera queen of disco ou les années 80 ok je note donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air ça fait vraiment vraiment plaisir à vous abonner ça fait encore plus plaisir voilà on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant moi je vous dis bisous bisous au revoir